Chers frères et sœurs, deux lectures bibliques pour accompagner notre méditation ce matin. Tout d'abord dans l'Épitre aux Hébreux, au chapitre 11, un chapitre où l'auteur de l'Épitre aux Hébreux passe en revue quelques hauts personnages de la Bible, particulièrement significatifs pour la foi qu'ils ont manifestée, des Abel, des Abraham, des Isaac, des Jacob. Et voici ce que cette lettre exprime à partir du verset 13 de ce chapitre 11. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais ce qu'ils désirent pour maintenant, c'est une meilleure patrie, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et dans le premier testament, dans le livre du prophète Esaïe, cette vision du prophète quasi-inaugurale, au chapitre 2, les versets 2 à 5, « Il arrivera dans les jours d'après que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur la tête des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Les peuples nombreux s'y rendront et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre de ce grand nombre de peuples et de leurs glaives, ils forgeront des socs et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Seigneur, ta parole est pour nous expression de la vérité, alors de grâce. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Voilà, pour introduire notre méditation, rien de tel que ce cantique 349 qui se trouve dans le petit recueil bleu, Louange et prière. C'est un cantique qui n'est pas forcément très connu. Donc, nous allons laisser le soin à notre organiste, Jean-Dominique Pasquet, de jouer une première fois, à blanc, en quelque sorte, la première strophe, après quoi nous chanterons les strophes 1, 2 et 3, accompagnées par notre cœur qui, malheureusement, en raison de la neige, a été privé de sa tête. En savoir, Nicolas Parton-Petche. ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... ... ... ... ... Chers frères et sœurs, le décor est donc planté pour que nous nous posions cette question. ... 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